3 livres, le troisième est en gestation, c'est pas que j'ai une grosse tête mais bon il est dans ma tête encore, il y a 47 pages qui sont écrites et puis le reste est pensé quand même et j'espère pouvoir le sortir d'ici l'été, voilà comme ça vous aurez le troisième à lire pour les vacances sur la plage tranquillement au soleil, c'est pas tout à fait le cas maintenant. Bon ben je pense qu'il serait peut-être préférable que je pourrais être tout de suite dans le bain que je vous lise une demi-page, c'est la page du prologue et comme ça je laisserai la parole au début du livre. Ce qui se passe c'est que nous allons découvrir comme dit Charles Aznavour mais je l'ai paraphrasé, c'est un temps que les moins de 1000 ans ne peuvent pas connaître et je pense que ça concerne la plupart d'entre vous, à moi qui est de grands avatars ici mais je pense que voilà il faut quand même se mettre dans un certain bain je vais dire. Bon je chausse mes lunettes. Alors voilà le début de l'histoire. Par une nuit glaciale de l'an de grâce 1088 jaillit de terre une abatiale immense. Elle était issue d'un rêve ou plutôt d'une vision car un illustre habitant du ciel l'avait inspiré, dit la légende, à un obscur habitant de la terre. Elle prit racine dans un petit village de Bourgogne au lieu dit Cluny. Pour la guider dans sa croissance des hommes partirent sur des routes de Champagne, d'Ardennes et de Lorraine. Leur quête aboutit au cœur du Saint-Empire dans la florissante principauté de Liège où ils convièrent un illustre architecte Ezelon et une multitude de tâcherons et tailleurs de pierres à les accompagner dans l'aventure. Au cours de ce voyage, ils traversèrent des lieux chargés d'histoire et comprirent que l'on peut se déplacer dans le temps autant que dans l'espace. Comme celle des siècles, la mémoire du monde se transmet à ceux qui se donnent la peine de bien entendre et cultivent le don de bien partager. Un adolescent, Gisèle Berre, recueillit comme un trésor ses messages de la terre. Il grandit en même temps que l'Église et apprit à graver dans la pierre le témoignage de son époque. Ainsi, sa parole ne se perdit jamais. Elle résonne encore aujourd'hui sous nos yeux, gravée dans la mémoire des pierres.